Nous allons maintenant, avec nos trois invités, parler du monde du travail, de l'horlogerie. Justement, il y a beaucoup de choses à en dire. Europe 1, la France bouge. Demain, au travail. Alors, on va commencer avec vous, Pierre Burguin, je le rappelle, PDG de la maison Pierre Lannier. Justement, le besoin de trouver le bon métier, on l'a compris dans la démarche de cette montre 1977, pour telle spécificité. Alors, le cadran, pour l'instant, ce n'est pas possible, mais voilà, pour le mouvement, les aiguilles, pour tout ce qui est vraiment très spécifique, est-ce que l'on forme suffisamment ? Ou est-ce que là, vous vous rendez compte que peut-être, on se remet, peut-être, à former un peu plus sur ces métiers-là ? Je pense qu'il va falloir s'y remettre, parce que, évidemment, c'est bien de réindustrialiser, de relocaliser, mais il faut aussi avoir la main d'œuvre, les salariés pour. Et actuellement, je pense qu'en France, on a pas mal d'emplois non pourvus, donc on ne va pas encore en rajouter. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'une particularité, c'est qu'il y a trop de candidats par rapport aux postes d'horloger qui sont à pourvoir dans les formations. Donc, il y a pas mal de travail, il y a des grands lycées qui font des belles formations, mais malheureusement, il n'y a pas assez pour tous les candidats qui souhaitent le faire. Donc, je pense que ça, c'est aussi un challenge pour les années à venir. Et est-ce que vous avez des partenariats avec certains établissements qui spontanément vont, notamment dans la région, alors Grand Est au sens large, et même on peut aller jusqu'en Franche-Comté, forcément ? Oui, alors, il y a un beau projet qui est en train de se faire à Bar-le-Duc. C'est un détaillant de Bar-le-Duc qui s'appelle Loïc Alif, et avec un ingénieur horloger qui s'appelle Samuel Pasquier, ils sont en train de vouloir créer un centre de formation horloger. C'est un projet assez fou, parce qu'ils ont eu une idée folle, alors pas celle d'inventer l'école, mais celle de créer un centre de formation horloger, de rien. Et ils ont ce projet qui a un budget de 8 millions d'euros, et qui doit ouvrir ses portes en 2027. Donc, c'est vraiment... Et moi, je trouve ça passionnant quand des gens qui ont pour seul intérêt, vraiment parce qu'il n'y a aucun intérêt personnel pour eux, d'améliorer la profession et de faire en sorte que la profession qu'ils ont, et bien qu'elle se développe et qu'elle puisse se produire encore plus. Et pour vous, au sein de la maison Pierre Lagné, les salariés, est-ce qu'on peut arriver avec une envie et forcément un besoin de formation ? Est-ce qu'il y a ce qu'il faut, ou est-ce qu'il faut forcément quand même déjà avoir ce savoir-faire ? Ou est-ce qu'il y a différents cas de figure qui peuvent se présenter ? Ah oui, la majorité des personnes chez nous sont formées par nos soins. Alors nous, on a une particularité, c'est qu'on a une ancienneté moyenne de 20 ans. Donc, ce qui fait aussi qu'on a un âge moyen assez élevé, malgré tout. Et donc, chez nous, les seniors travaillent, il y a beaucoup de personnes, même au-dessus de 55 ans. Avec certains sujets en ce moment. Voilà, ce qui nous amène aussi à trouver des alternatives pour le futur. Et c'est vrai qu'on a besoin de formation pour trouver des personnes. Mais voilà, je pense qu'on est à l'image de beaucoup d'entreprises familiales, c'est-à-dire qu'on respecte les gens, on a une bonne ambiance de travail et ça se passe plutôt bien. Et on est aussi... Si on reste 20 ans, a priori. A priori, oui, je pense. Mais on évolue aussi, on a mis en place le télétravail. Et le télétravail, c'est quelque chose qui est beaucoup dans la mode. On en parle beaucoup en ce moment. Mais il faut s'imaginer que souvent, on voit des reportages sur des grandes tours à la Défense où on parle de télétravail. Mais quand vous êtes dans une entreprise où il y a d'une part des bureaux, mais d'autre part de la production, c'est pas aussi évident parce qu'il faut trouver un équilibre. Tout le monde ne peut pas télétravailler. Et il faut trouver un équilibre entre l'ensemble des salariés. Et ça, c'est des challenges. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs vont s'y reconnaître. Voilà, c'est pas toujours aussi évident. On l'a mis en place aussi. Et c'est aussi un challenge pour les entreprises. Oui, c'est ça. Être flexible, s'adapter un petit peu aux demandes de chacun, aux ressentis entre les salariés. Effectivement, parce que c'est pas forcément possible pour tous les postes, évidemment. Sur cet aspect de formation, Ambre Adjes, cofondatrice de Milo Paris. Alors voilà, vous travaillez, vous l'avez dit, avec des spécialistes depuis le début. Vous êtes devenu forcément vous aussi spécialiste. Et comment on arrive à se développer, se dire tiens, on a besoin de tel ou tel métier ? Est-ce qu'on trouve facilement les bons partenaires ? C'est pas facile. Avant de trouver mon partenaire, j'ai passé, je pense, peut-être 200 coups de fil. Je me suis dit, il y en a bien un qui va me dire, oui, je peux faire ça pour vous. Donc non, c'était très dur. Mais en même temps, une fois qu'on en a trouvé un et qu'on a un pied dans le secteur, c'est un secteur qui s'entraide et qui présente facilement. Et donc du coup, d'une personne à une autre, voilà, on a ce qu'il faut. Et c'est beaucoup de dialogue en tout cas. Beaucoup de dialogue, se rapprocher aussi de nos fournisseurs. Demander, ne pas hésiter à aller plus loin et se rapprocher aussi entre marques pour fédérer et créer le besoin auprès de nos fournisseurs. D'accord, parce que c'est vrai que ce qui est important dans la démarche de Milo Paris, il y a cet aspect justement de sourcer les matériaux. Donc justement, avec des partenaires, peut-être essayer de travailler ensemble sur de nouvelles manières de faire. C'est aussi un petit peu le... C'est l'idée. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à trouver justement ce matériau, le Rilsan, qui est co-responsable, qui est biosourcé. Et on a poussé les portes. On a appelé Arkema, chez qui on se fournit le matériau. D'accord. Et pour justement le proposer. Effectivement. Et vous, Baptiste Garcin, pour 10 Times, pareil, sur cet aspect de se développer, sur le cuir de saumon, comment on arrive à trouver les bons profils. Voilà, c'est du work in progress. On travaille ensemble. On voit qu'il y a des choses à faire. C'est cet aspect formation. Vous sentez que vous en aurez forcément besoin pour développer l'entreprise ? Alors, je pense que oui, tout à fait sur ces deux points. Déjà sur la sensibilisation via la formation, donc de tous nos clients participants à la formation. Et pour ce qui est de la sourcer, on va dire, les matériaux, les pièces, les fournisseurs, etc. Je trouve que je vous rejoins bien parce que c'est assez difficile de trouver le premier. Et ensuite, quand on rentre dans l'engrenage, les portes s'ouvrent tout doucement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus d'opportunités qui viennent à nous que nous qui allons en chercher. Donc ça, c'est plutôt agréable dès qu'on a passé ce cap. Ça, c'est plutôt positif. Forcément, vous avez aussi ce regard positif sur tout cet écosystème qui est en train de se mettre en place ? C'est une nécessité absolue. Le marché français, le marché de l'horlogerie en France, c'est 1,5 milliard d'euros, le chiffre d'affaires. Il y a uniquement 2% des montres qui sont fabriquées en France. Donc il y a largement... On n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux. Il faut qu'on soit solidaires. Et c'est primordial. Moi, je milite pour ça, pour qu'on soit tous conscients que si on est ensemble, on pourra le faire. Et il y a un exemple particulier, c'est fin du mois. Pour la première fois depuis 5 ans, on va avoir de nouveau un pavillon français sur un salon à l'étranger. Ce sera à Munich, un salon horloger à Munich. Et on sera 7 fabricants français à être ensemble sur un pavillon français pour mettre en avant la fabrication française et essayer de développer l'horlogerie française. Et on va avoir de nouveau un salon our jed хватait de regrès. Salut !